La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce mardi. Dans Rémi Quotidion, chef de l'opposition, 35% à la présidentielle, relation avec Macky Sall, question autour de l'avenir politique d'Amadouba. De droit, l'ancien Premier ministre est né au chef de l'opposition à Laurent, dont président d'institutions de la République, un statut qu'il perdrait de fait si démissionne de l'APR. En tout cas, selon l'info, Amadouba annonce la couleur. Absent du pays depuis sa défaite à l'issue de la présidentielle du 24 mars, le candidat malheureux de Beno Bokuyaka est rentré hier au Berkay. Amadouba a été accueilli par des collaborateurs et partisans excités qui ne cessaient de crier « Amadou président, papa Namunanila ». Mais sur la constitution du pôle libéral-démocrate, le journal enquête titre l'instinct de survie. Les libéraux-démocrates vont-ils emboîter le pas à la grande famille socialiste ? Moussa Diakhaté de Bokou-Gisguis estime que 49 formations se sont réunies pour discuter, APR, PDS, Bokou-Gisguis, LDR, ISL, entre autres, les enjeux d'une alliance de raisons. Une raison pour l'opposition de critiquer le nouveau régime. Pourquoi l'opposition et Afon s'interrogent Walfu Quotidion, qui nous informe également du plan de baisse des prix des denrées fixés aux 15 mois. Test majeur pour Diomaï. Autre chose à tester, c'est le BRT, mise en service mercredi. Le grand départ en France selon Sud Quotidion, annoncé depuis la mi-février, la mise en service pour exploitation commerciale de son BRT est prévue pour demain, mercredi 15 mois, soit 4 mois après son inauguration en grande pompe par Maquissal, le 14 janvier dernier et environ 9 mois après le lancement des essais statiques pour la phase test. Le lundi 21 août 2023, 14 gares seront desservies sur les 23 prévues. Pendant ce temps dans le quotidien, le quotidien, plan d'urbanisme, de détail, le diable est dans le détail. De la cité à Tepa en 87 à aujourd'hui, l'histoire de la déclassification des Filaou, le PUD en plan initial de désengorgement de Guédiouaï. La résistance locale s'organise pour la poursuite du projet et sur la disponibilité, gestion, distribution, changement climatique. Dans le journal Le Soleil, semences le temps des adaptations. Réactualiser la carte variétale des semences, malgré le manque de moyens. L'ISRA continue de multiplier les efforts pour occuper pleinement son rôle central dans la chaîne agricole, plaidoyer pour un soutien accru à la recherche. Réformes dans la distribution des semences, les acteurs agricoles soulagés. Cependant, dans les échos finances publiques, fin mars 2024, faible progression de la mobilisation des recettes. Hausses modérées de l'exécution des dépenses pendant la même période. Bon niveau de recouvrement des recettes fiscales, mais repli des recouvrements des recettes non fiscales. En sport, dans le journal Remusport, Coupe du Sénégal, AS Piquine, Casasport, DSC Giraffe, des chocs, des titans lors des huitièmes de finale. Le même journal nous parle du PSG, un clash violent a éclaté entre Klyan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Stade le quotidien du sport, Première Ligue, Tottenham contre Man City, Pam Matar pour priver Gardiola de titres. Et c'est ce qui m'offre en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.